Il a l'air de tireur actif. Il a visé à deux endroits, une salle de quilles et un restaurant. Devant le danger, nos officiers ont répondu avec beaucoup de bravoure. Ils continuent de démontrer du courage en recherchant le suspect aujourd'hui. Je désire exprimer mes condoléances, mes remerciements aux policiers et aussi aux hôpitaux, aux travailleurs des hôpitaux et aux premiers répondants. Je vous annonce que 18 personnes ont perdu la vie et 13 personnes ont été blessées dans les attaques hier. En mémoire de ceux que nous avons perdus et de ceux qui sont blessés, le président Biden et moi ont demandé que tous les drapeaux soient mis en berne pour les cinq prochains jours. La police de l'État du Maine a lancé un ordre de confinement alors que la chasse à l'homme pour retrouver Robert Card se poursuit. Je vais laisser les forces de l'ordre parler de l'enquête, mais M. Card est considéré armé et dangereux et la police demande aux gens de ne l'approcher sous aucun prétexte. J'incite les gens à suivre les consignes des autorités dans cette situation instable. S'il vous plaît, si vous voyez quelque chose de suspect, appelez le 911. Il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons, mais mon administration travaille à soutenir les autorités policières pour retrouver cet homme, pour amener devant la justice la personne responsable de cette atrocité pour les victimes et leurs familles. Nous ne pouvons pas et nous n'arrêterons pas. Mon administration est en communication avec les autorités locales et fédérales. J'ai parlé deux fois au Président Biden, j'ai parlé à la vice-présidente Harris, au secrétaire de la Sécurité intérieure. Ils m'ont tous appelé hier soir pour m'exprimer leur soutien et pour m'offrir toute l'aide que nous aurions besoin ici, au Maine. Les gouverneurs des États voisins de la Nouvelle-Angleterre et d'autres États m'ont aussi contacté pour offrir leur aide et je suis reconnaissante pour leur amitié et leur soutien. J'ai aussi parlé au maire de Lewiston et à celui de la municipalité d'Auburn pour leur assurer que nous les soutenons et que nous sommes prêts à offrir de l'aide. Nous déployons toutes les ressources de l'État, dont des services de psychothérapie et de santé mentale. Si vous ou une personne que vous aimez a besoin de parler à quelqu'un, appelez ou textez au 988. Lewiston est un endroit spécial, c'est un endroit très serré avec une longue histoire de travail acharné, un grand cœur. Lewiston, c'est là que j'ai travaillé pendant des années, c'est là que j'ai rencontré mon mari, c'est là que mes filles sont allées à l'école. J'adore cet endroit, j'adore cette ville comme j'aime tout l'État de tout mon cœur. Je suis vraiment très attristé, comme les 1,3 million d'habitants de ce bel État. Ces gens ne méritaient pas un tel assaut contre les citoyens, contre son sentiment de sécurité. Aucune ville, aucun État, personne ne mérite ça. Il n'y a pas de mots pour mesurer la douleur des gens du Maine aujourd'hui. Notre petit État, de 1,3 million, a longtemps été connu comme l'un des États les plus sécuritaires du pays. Cette attaque nous frappe au cœur et au cœur de nos valeurs. Tous les gens du Maine partagent la douleur des familles qui ont perdu des êtres chers hier. Des êtres chers, des gens normaux qui ont été tués ou blessés alors qu'ils se détendaient après une journée de travail ou qu'ils passaient du temps avec leurs familles et leurs amis. Au nom de tous les gens du Maine, je sais que les gens de Lewiston souffrent beaucoup. J'aimerais pouvoir enlever ce fardeau de vos épaules, mais je vous promets que nous allons tous vous aider à supporter cette douleur. Je vous demande de vous joindre à moi en offrant vos prières et vos paroles réconfortantes pour ceux qui ont perdu et pour ceux qui se remettent aujourd'hui à l'hôpital. C'est un jour sombre pour le Maine. Je sais que c'est difficile de penser à guérir aujourd'hui quand nos cœurs sont brisés, mais je veux que tout le monde sache que nous allons guérir ensemble. Nous sommes forts, nous sommes résilients, nous sommes des gens très attentionnés, et dans les semaines qui viennent, nous allons devoir nous appuyer sur ces qualités plus que jamais auparavant. Alors que nous continuons comme nous le pouvons, embrassons-nous, soyons-là les uns pour les autres. Je sais que la police du Maine va continuer de publier de l'information alors qu'elle se confirme et des consignes pour le public et pour soutenir les gens de Lewiston. Dieu bénisse les gens de Lewiston et le souvenir de ceux que nous avons perdus. Merci. Je vais laisser la parole. Merci beaucoup, Mme la gouverneure. Nos premiers répondants, la ville de Lewiston, on sent votre amour. Merci. On veut remercier aussi un grand nombre d'élus partout dans l'État, au fédéral, au niveau de l'État et beaucoup d'autres qui font partie d'organisations et qui voulaient être ici aujourd'hui et voulaient parler au nom de leur communauté. Comme le gouverneur l'a mentionné et tout le monde, notre réalité aujourd'hui c'est que le suspect est encore au large nous voulons soutenir la communauté, les victimes, les familles partout dans l'État mais nous avons aussi une importante tâche, celle d'attraper le suspect. Aujourd'hui, nos activités sont intenses donc nous allons garder les intervenants limités ici à ce podium. Nous aurons Dave St-Pierre de la ville de Lewiston qui est chef de police. Ce que je vais dire aujourd'hui à la ville de Lewiston et vous le savez, vous êtes chanceux d'avoir un chef de police comme M. St-Pierre et les officiers de tous les niveaux qui se donnent cœur et âme depuis hier soir et ils le font pour les bonnes raisons parce que ça leur tient à cœur. Nous sommes chanceux d'avoir David et son équipe avec nous. Nous allons aussi entendre le colonel Ross de la police de l'État. Il va nous renseigner sur le fil des événements. Il va venir nous parler de ça et nous aurons aussi Judy Cohen. C'est l'agent spécial du FBI qui est à Boston. Elle va parler des partenariats avec le fédéral et de ce que ses partenaires vont faire pour nous dans cette enquête. Je ne peux pas nommer tout le monde mais je vais vous dire que d'autres partenaires fédéraux sont ici. Nous avons James Ferguson, c'est un agent spécial de l'ATF. On a pu les remercier assez pour tout ce qu'ils font pour notre État. Nous allons terminer avec une séance de questions-réponses. Nous apprécions votre patience et votre aide pour faire sortir ces informations. J'espère que vos questions seront brèves. nous avons un suspect qui est au large. Alors, je vais revenir parfois à la tribune mais pour commencer, je voudrais demander au chef de police Saint-Pierre de parler. Merci. Merci aux médias et merci à la gouverneure. Je vais rester bref. Ce que je veux dire, c'est offrir mes sympathies aux familles et aux amis des victimes. C'est une tragédie qui est incompréhensible. Je suis confiant que notre communauté est capable de se rassembler dans cette épreuve. Même si c'est difficile, je demande au public de continuer à se préoccuper de leur propre sécurité. Il y a beaucoup de travail et de détails sur le terrain. Je suis confiant en notre expertise, celle de nos enquêteurs, des agents de police, des inspecteurs. Nous recevons la collaboration de plusieurs partenaires. partenaires. On ne peut pas tous les nommer. On les apprécie tous beaucoup. Je veux remercier nos hommes et nos femmes, à Lewiston, qui sont les pompiers, les policiers, les premiers répondants de toutes sortes, qui sont venus de loin et qui se sont rassemblés et qui continuent de travailler sans relâche pour mettre fin à cette situation. Je pense que vous allez entendre la police de l'État qui a pris le relais dans cette enquête. Le colonel Ross va pouvoir vous en dire un peu plus. Merci. Premièrement, c'est une enquête pour meurtre qui se poursuit. Nous recherchons la personne responsable et l'enquête est encore préliminaire. Nous aurons des mises à jour. Nous allons sortir un horaire plus tard. Il faut s'assurer qu'on fait les choses correctement. On ne veut pas aller trop vite. Je vais vous donner le fil des événements pour que tout le monde sache quels sont exactement les faits. Ces informations vont être transformées au procureur général. La nuit dernière, 25 octobre, vers 7 h, nous avons reçu un appel au 911 pour une fusillade dans le salon dans le salon de quai Just-in-Time à Lewiston au 24 Mollison Way. Peu après, à 7 h, 8 h, le centre de communication a reçu beaucoup d'appels au 911 à une salle de billard au 553 Lincoln Street. Il y a eu un déploiement policier de partout alentour qui sont venus en renfort à la police de Lewiston pour identifier cet individu. Comme vous pouvez l'imaginer, ça s'est déroulé très vite. C'est très dangereux aussi. 18 personnes sont mortes actuellement maintenant. Les victimes du salon de quai, 7 personnes sont mortes sur place, une femme, 6 hommes mortes par balle et victimes à la salle de billard. 8 sont mortes, 7 hommes à l'intérieur de l'établissement et un homme à l'extérieur, aussi apparemment par balle. De nombreuses personnes ont été transférées dans des hôpitaux locaux. Trois personnes transférées à l'hôpital sont mortes par la suite pour un total de 18 victimes. l'enquête sur le suspect a identifié un véhicule. de l'hôpital et la suite